De manière plus solennelle, et je vais reprendre le terme exprimé par Stéphane, il a raison. Quel est le risque ou quels sont les risques principaux qui sont devant nous ? Je les ai exprimés, je vais me permettre de les exprimer, je ne pensais pas le faire, mais je vais le faire. Je les ai exprimés lors du dernier comité d'engagement en rue, où, avec Stéphane, nous défendions le dossier d'Evry-Courcouronne singulièrement sur les pyramides. Ce que j'ai évoqué, c'est la chose suivante. Est-ce que notre territoire, qu'on appelle Petite-France, est un territoire fragile ? Oui, c'est un territoire fragile. Quand on a 19 quartiers en politique de la ville, quand on a 9 quartiers en enrudeux, quand on sait que 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté ne sont pas dans les quartiers politiques de la ville, est-ce que notre territoire est fragile ? Oui, il est fragile. Et quand je dis ça, je dis rive droite, rive gauche. Est-ce que la crise que nous vivons, la crise Covid, dont nous allons sortir, mais avec des conséquences économiques et sociales, qui va-t-elle toucher en premier lieu ? Les plus fragiles, évidemment, les plus modestes d'entre nous. Où sont ces populations ? Elles sont majoritairement en Grande Couronne. Elles sont sur Grand Paris Sud. Troisième élément, je la fais très courte. Troisième élément, quelle est l'évolution de notre monde de société aujourd'hui ? Vraisemblablement une dualité entre tous ceux qui sont sur des métiers créateurs de valeur et qui verront leur salaire augmenter, et puis tous ceux qui sont sur des métiers de service où la productivité est beaucoup plus difficile à aller chercher et qui verront leur salaire restant modeste. Et c'est principalement notre population. Donc, quand on dit ça, quel est le risque principal ? C'est un risque d'affaiblissement de notre agglomération. Et j'ai même employé le terme, je vais le mettre entre guillemets tout de même, évidemment parce que cette séance est publique, mais je l'ai fait en comité d'engagement, c'est même un risque d'effondrement. J'ose employer ce terme-là. Et s'il y a un risque d'effondrement, et je l'ai dit ainsi, s'il y a un risque d'effondrement sur Grand-Paris-Sud, il y a un risque d'effondrement sur tout le Sud-Francilien, parce que Grand-Paris-Sud étant l'agglomération, j'allais dire, la plus importante et qui fédère un certain nombre de choses, et bien évidemment, c'est tout le Sud-Francilien qui s'affaiblira. Et ce n'est pas les collectivités, et nous les connaissons à côté, qui sont nos agglomérations voisines, qui sont dans une si bonne santé, ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous, qui prendront le relais. Donc oui, le risque que nous avons devant nous, compte tenu de notre situation, de la crise, mais aussi tout simplement de l'évolution de la société, est un risque qui va nous toucher plus que d'autres. Alors, notre arme, elle est où ? Elle est liée à notre détermination, notre détermination à porter des choses, à porter des politiques publiques, à porter des stratégies, et à être dans l'innovation. Quand on porte le territoire apprenant, c'est pour les jeunes. Quand on porte l'excellence pour tous, c'est pour les jeunes. Quand on met le paquet pour investir sur des investissements de formation supérieure qui ne sont même pas de notre compétence, c'est pour les jeunes. C'est parce que c'est par leurs ressources humaines que nous arrivons à donner à ce territoire la capacité à être résilients, quels que soient les chocs qu'il aura abordés. Quand on parle de l'inclusion républicaine, cette politique qu'on a inventée sur Grand Paris Sud, qui fait école à l'échelle nationale, il n'y a pas un ministre qui a voulu. Tous les ministres ont voulu une présentation, tous les ministres s'en sont inspirés, évidemment avec les associations d'élus, et je pense même pas à France Urbaine, mais surtout à Ville-les-Bendieux et aux investissements fait par Philippe, comme fait par, comment dirais-je, Stéphane, avec l'AMIF. Cette politique d'inclusion républicaine portée notamment par Marie-Lyne, cette politique d'inclusion républicaine, elle fait école parce qu'elle est innovante et qu'elle correspond à tous les sujets. On prend le sujet dur, rénovation urbaine, et on prend le sujet humain à travers l'éducation, à travers l'emploi, à travers la santé, à travers toutes les dynamiques. Et ça, c'est en train de faire école, et ça, nous l'avons inventé. Il faut de l'innovation. Quand on parle de maîtrise publique, pourquoi de la maîtrise publique ? On pourrait ne pas s'embêter avec la maîtrise publique, mais c'est celle qui garantit dans la durée, là encore une fois, que nous sommes sur un territoire durable, sur un territoire soutenable, sur un territoire qui soit un territoire résilient. Quand on parle de transition sociale et écologique, c'est la même chose. Et ce que je vais vous proposer avec Jean-Baptiste, ce qui est notre prochain budget, qui ne sera pas un budget de transition, sera aussi un budget vert, un budget vert de manière à ce qu'on intègre. Ça répond à la demande de Michel, de Michel Souloumiac, de manière à ce qu'on intègre la transition écologique de manière visible dans nos budgets. Et si on veut aller un petit peu plus loin sur la capacité à être résilient, je vous proposerai aussi d'avoir un budget genré de manière à ce qu'on soit en capacité de vérifier que les actions que nous prenons soient bien, comment dirais-je, inclus bien l'égalité homme-femme. Et puis, bien sûr, il nous faut aussi des approches démocratiques. Je l'ai évoqué en début de séance pour faire en sorte que les parties prenantes, les habitants, bref, qu'on fasse écosystème à l'échelle de notre agglomération. C'est cette détermination, c'est ces stratégies, c'est cette politique publique que nous devons porter. Est-ce que ça suffit ? Non, ça ne suffit pas encore. Il nous faut porter des projets d'ambition nationale. S'il n'y a pas de projet d'ambition nationale, on n'attire pas les feux sur nous et on n'obtiendra pas les subventions qu'on appelle de nos voeux. C'est quoi les projets d'ambition nationale ? C'est bien évidemment la souveraineté en matière de médicaments, la souveraineté en matière de santé, en appui sur le génomique. Quand on a des pépites, en appui sur la génomique et sur le génopole, quand on a des pépites comme celle-là, on a le droit de lever le doigt et de dire sur notre territoire la souveraineté en matière de santé. Et quand je dis santé, c'est les médicaments de demain, c'est la thérapie, c'est la thérapie génique, c'est ce dont on a besoin. Il ne faut pas rater ce virage-là. On ne le prendra évidemment pas tout seul, mais nous sommes sur ce terrain-là. Et c'est aussi notre projet Grand Paris Sport. Ce n'est pas tant pour avoir des équipements. Bien sûr que c'est important, mais c'est surtout pour démontrer qu'ici, on est capable d'inventer le service public des fédérations sportives de demain qui sont en train aujourd'hui de peiner, tout simplement parce qu'il y a d'autres pratiques et parce qu'il y a une ambition privée qui vient évidemment singulièrement dans toute cette pratique loisir qu'il nous faut réapprendre à intégrer. Il nous faut aussi, en termes de santé, en termes de formation, incarner ici l'héritage des Jeux olympiques. Et j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec un des ministres, je le prends, c'est un exemple, qui s'appelle Jean-Michel Blanquer et qui attend de nous qu'on lui propose des solutions comme on a proposé en matière d'inclusion républicaine à Elisabeth Borne, comme on a proposé à Nadiaé, comme on va proposer dans quelques jours, je l'espère, des choses là aussi innovantes à Emmanuel Wargon. Donc, c'est de cette manière-là qu'on s'en sortira en étant innovants dans nos stratégies et en portant des projets de dimension nationale. Et si on porte ça, si on porte nos fragilités, il nous faut les mettre en avant, mais si on est capable d'apporter les solutions, qui sont les solutions du territoire, nos stratégies, plus des projets d'ampleur nationale, c'est bien là où nous arriverons à attirer les subventions. L'aide de l'État, que vous évoquez les uns les autres, et vous avez tout à fait raison, c'est là où nous aurons plus, non pas parce qu'on mérite plus, mais parce que notre territoire, nos habitants, eux, en ont besoin et méritent plus. C'est pour ça que ce que tu disais, Oscar, était tout à fait juste. Mais il ne suffit pas, et Marilyn le disait très bien, de tendre la main. Ça ne suffit pas. Ça ne marche plus comme ça. Il faut qu'on soit en capacité à la fois d'exprimer nos difficultés, mais aussi de montrer comment on se soigne, entre guillemets, et au-delà, comment on est capable de transcender à travers nos projets. Donc, oui, c'est de la détermination, oui, c'est de l'innovation, oui, c'est du dynamisme, et oui, il nous faut de l'unité, parce que s'il n'y a pas unité, nous ne sommes pas entendus sur des projets comme nous les portons. Donc, voilà les enjeux qui sont les nôtres, et voilà les solutions que nous devons porter collectivement, et voilà le travail que nous allons faire sur cette année 2021, non pas pour seulement avoir, ne pas avoir en 2022 un budget de transition, mais avoir un budget offensif pour traiter les véritables sujets qui sont ceux de nos territoires, en n'oubliant pas évidemment l'équité territoriale qui est éminemment importante pour embarquer l'ensemble de nos communes et l'ensemble de nos habitants. Donc, oui, c'est un budget de transition, mais prenons le temps avec détermination, avec innovation, avec dynamisme, de porter ce projet nouveau, ce regard nouveau avec cette unité qui nous caractérise, et quand même, là aussi, très peu de territoires ont la chance d'avoir cette unité, cet état d'esprit positif qui met l'intérêt général, qui met l'éthique, qui met l'exemplarité au-dessus de tout, et je crois qu'avec ça, la table, nous allons la renverser. En tous les cas, c'est le chemin que je vous propose, même en 2021, avec un budget de transition. Merci.